Bonjour à tous. Le 10 mars 2022, Anthony Delon, le célèbre acteur et comédien, a publié son nouvel ouvrage intitulé « Entre chien et loup », dans lequel le fils d'Alain Delon revient avec nostalgie sur son enfance, sur ses proches, ou encore la maladie incurable de sa maman Nathalie Delon. Dans ce livre, Anthony Delon évoque également la difficile éducation qu'il a reçu, de la part de son illustre popularement sacré du cinéma français. En fait, qu'on dit les petits jeunes garçons, le jeune Anthony a en effet au droit à plusieurs accès de colère très violents. Un jour lointain, lors d'un petit-déjeuner, pendant des vacances merveilleuses en famille, son attitude lui a valu une cruelle correction et même du coup de fouet. Au moment du déjeuner avec son père, l'acteur de 57 ans avait eu du mal à manger proprement. De quoi agacer le monument du septième mars. C'est la forchette qui va à la bouche, et pas le contraire, a lancé Alain Delon très en colère contre son fils. « Tire-toi dans ta chambre », lui a ordonné Alain Delon avant de rejoindre un feu en coulure à la main. Coché dans mon lit, j'ai compris vite la suite, et me suis mis en boule pour amortir les coups, qui s'abattait sur moi en claquant, écrit-il dans son ouvrage, quitte à dépeindre un tableau entièrement négatif de son illustre-père. Et la particularité n'est pas isolée car, à partir de ses dix ans, le compagnon de Sivalviti a subi de la violence physique et psychologique de la part de son père. La vraie raison, Alain Delon a été obstiné par la volonté de faire de son fils un homme cultivé. Pacifique, bienveillant à l'égard de tous, un homme vif, passionné de grand-mitié. De toutes manières, M. Anthony Delon a été intimidé par son papa durant son enfance. Celui-ci a pour toujours gardé une fascination particulière à l'égard de lui. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas d'obligger sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada